bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo du one week one tuto challenge dans cette vidéo je vais vous présenter comment je procède pour peindre un visage sur une figurine du jeu warhammer Shedspire donc pour peindre ce visage je vais montrer aussi quelle peinture j'utilise pour peindre une peau plutôt claire donc je vais commencer avec une base de tamnet de flèche puis une encre le recland flash shade j'utiliserai ensuite de la chair elfique de la chair sombre du violet donc ici mauve funeste de la gamme valero et de l'ivoire et je finirai les derniers éclaircissements avec du light flash donc pour commencer cette figurine je vais poser sur ma palette le tamnet de flèche qui est une teinte peau comme son nom l'indique un peu bronzé je vais bien diluer ma peinture et je vais appliquer comme d'habitude à peu près deux à trois couches de base pour obtenir une couche régulière et uniforme donc j'applique la peinture sur toutes les parties de peau ici c'est pas très compliqué il n'y a que le visage et le cou tout le reste est recouvert s'il y avait eu les mains les jambes j'aurais procédé de la même manière il ya plusieurs méthodes pour peindre un visage ici j'ai choisi d'en présenter une qui est plutôt accessible et plutôt rapide si ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser en commentaire pour que je fasse une autre vidéo sur une méthode un peu plus complexe que j'utilise notamment pour des figurines un plus grande en 75 mm ou des bustes donc la première couche est sèche j'applique la deuxième couche et je vais vous épargner l'application de la troisième et de la quatrième voici le résultat après toutes ces couches donc si le résultat je trouvais un brin foncé donc j'ai réappliqué une couche supplémentaire donc on est à la cinquième couche donc il n'y a pas de souci comme les couches sont très fines on perd pas de détails sur la figurine on garde bien toute la définition de la figurine donc une fois que ma couche de base est sèche je vais appliquer une encre ici le réclin de fléchette de chez gamme workshop que j'utilise beaucoup pour mes peaux que ce soit en glacis ou en lavis pour donner un côté un peu rosé un peu rougeâtre donc là je l'applique comme un lavis c'est à dire bien dilué je n'éponge pas mon pinceau et je l'applique de partout alors vous allez me voir souvent faire des petits mouvements de balayage c'est pour venir éponger le surplus d'encre pour vraiment qu'elle se mette que dans les creux alors je n'ai pas montré dans la vidéo mais l'encre je la dilue toujours avec une ou deux gouttes de médium ce qui évite l'effet auréole sur la figurine une fois l'encre sèche comme ici je vais récupérer ma teinte de base donc le tanem flèche et je vais le réappliquer de partout sauf sur mes zones d'ombre pour ça je vais le diluer un peu plus que tout à l'heure là je suis à peu près à 80% d'eau pour 20% de peinture donc on me voit éponger le pinceau sur la feuille de papier et ensuite je viens appliquer cette peinture sur toutes mes zones d'ombre donc sur le visage les zones d'ombre vont se limiter au nez, l'arcade donc au dessus des yeux ici comme c'est un crâne chauve on va dire le dessus du crâne, le menton et les pourtours du nez en fait, les lèvres supérieures ainsi que les pommettes ce sont vraiment les points à privilégier quand on éclaircit un visage c'est les points qui vont captiver le regard surtout sur une figurine comme celle-ci où l'expression de visage fait que les arêtes ressortent vraiment, les arcades, les pommettes je pars ensuite sur une teinte plus claire avec de la chair elfique et je vais faire le même procédé en réduisant les zones d'application, donc toujours sur les mêmes points de lumière mais je ne vais pas recouvrir totalement la teinte précédente donc ici en fait j'ai vu que ça marquait trop, donc j'ai répongé mon pinceau sur mon doigt, je le fais assez souvent parce que le but c'est que chaque couche se fonde avec la précédente et de pas vraiment trop marquer, de pas faire un trait plus clair donc avec cette étape on voit vraiment les détails du visage ressortir et on voit, on va dire, tous les points de lumière apparaître le dessus du crâne, les côtés, alors il y a des espèces de pics sur le crâne donc je les éclaircis de la même manière ensuite je vais utiliser du light flesh, toujours de la gamme Valero donc une teinte encore plus claire j'ai pas ajouté de blanc en fait dans ma teinte de base parce que ça désature la couleur enfin ça sature la couleur, du coup ça brûle en fait la couleur, elle devient terne et c'est un peu dommage si on veut garder du peps et de la lisibilité sur le visage si on veut pas tomber dans un côté un peu usé donc pour ça j'utilise des teintes chair, j'utilise vraiment une gamme élargie de peinture pour avoir des teintes chair un peu dans toutes les nuances si on a pas de gamme élargie de peinture, je vais ajouter un peu de blanc mais je vais rajouter un peu de pigment, peut-être un peu jaune, une couleur chaude pour rehausser un peu la couleur donc maintenant on va passer aux assombrissements j'ai fait un lavis pour placer mes ombres et maintenant je vais les enrichir donc on appelle enrichissement lorsqu'on apporte une teinte un peu complémentaire pour donner de la valeur encore à la teinte qu'on a posée en base donc là je vais utiliser du violet que je vais appliquer vraiment par petits à coups très légers je viens effleurer la figurine dans les creux donc les yeux, le creux des joues le cou, le derrière du crâne le creux des oreilles et la lèvre inférieure donc c'est cette étape qui va donner vraiment du peps à notre visage et qui va faire un peu la différence entre peindre un visage avec juste à plat la vie éclaircissement et peindre un visage un peu plus poussé pour une figurine qu'on va dire en tabletop plus et voir studio même s'il y a d'autres méthodes après pour peindre un visage en version studio maintenant je vais souligner les détails du visage donc ici les dents comme il a la bouche ouverte j'utilise de l'ivoire avec un pinceau un peu plus fin et je viens traiter les dents pour les faire ressortir je vais aussi traiter le dessous de l'oeil c'est un endroit qui prend beaucoup la lumière du coup pour vraiment booster les lumières à l'ivoire pure alors vous voyez sur la vidéo en fait je fais des tout petits mouvements parce que c'est vraiment des toutes petites zones limite des points de lumière voilà une fois sec on commence à voir vraiment les volumes du visage bien dessinés ensuite j'ai utilisé de la chair sombre pour booster aussi mes ombres attention je passe pas sur les endroits que j'ai fait en violet je vais passer sur le reste de l'ombre en fait en dégradant avec le violet avec des couches très diluées très fines toujours pareil pour que ça teinte vraiment il va me falloir 2-3 passages donc ici dans la vidéo je vous montre que le premier passage et ensuite j'effectue en hors caméra on va dire deux autres passages puis après je vous montre le résultat à chaque fois de l'étape en cours donc ici j'effectue un glacis avec cette chair sombre donc on voit on a l'impression que je passe un peu partout en fait c'est tellement fin et tellement mon pinceau est quasi sec du coup c'est pas un brossage à sec ça reste un glacis mais très très léger pour teinter un peu tout et pour uniformiser un peu toutes mes teintes je reviens à l'ivoire pure pour marquer mes dents du coup qui ont été un peu teinté par le glacis ensuite je vais prendre du noir et avec ce noir je vais venir faire les sourcils voilà il n'y a pas de moustache j'aurais pu faire un effet mal rasé aussi mais ici ça ne se prêtait pas trop à la figurine donc j'ai fait les sourcils je vais rehausser le dessus de l'œil pour faire comme les cils et je vais refaire un petit trait noir entre chaque dent pour vraiment dessiner les dents qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une masse blanche mais qu'on ait vraiment l'impression d'avoir des dents le travail du visage va donc toucher à sa fin on peut pousser toujours plus je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant pour une qualité tabletop plus avec peu de techniques difficiles au final j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la deuxième vidéo de cette série je vous invite à aller voir la première si vous ne l'avez pas vue et j'espère vous retrouver très bientôt pour la troisième vidéo je vous invite à laisser en commentaire vos idées de prochaines vidéos ainsi qu'à liker la vidéo à partager merci à vous à très bientôt